Kouma Wode est la marque déposée de l'industrie cinématographique du Ghana, tout comme Bollywood en Inde et Nollywood au Nigeria. A environ 5 heures de route d'Akra, la capitale côtière, le cœur culturel du Ghana accueille une industrie cinématographique en plein essor et à Bakou. Les films sont tournés à Kumasi, la deuxième ville du pays, connue pour son héritage culturel riche. Particularité, les films sont tournés en Thuy, un dialecte local parlé par la majorité des Ghanéens, généralement pas écrit à l'avance. Les gens regardent dans le bus, partout, dans leur maison. S'ils montrent un film de Kouma Wode ici et là un film anglais, vous verrez plus de gens regarder le film de Kouma Wode. Cela signifie que nous sommes populaires. Environ 40% de la production cinématographique ghanéenne sort de Kouma Wode, contre 50% provenant d'Akra et 10% d'ailleurs. Nous ne faisons pas de royalties. Ces films sont diffusés à la télé, partout. Personne ne paye quoi que ce soit à personne. Je ne sais pas s'il y a un groupe de personnes qui perçoit de l'argent sans que nous le sachions. Il y a encore 4 ans, Kouma Wode pouvait produire jusqu'à 12 films par semaine avec un budget de 6200 à 10300 euros chacun. Mais les pénuries de courant incessantes ont fait chuter la production à 4 films par semaine, un chiffre qui reste exceptionnel comparé au mois, voire aux années qu'il faut pour fabriquer un blockbuster à Hollywood. Merci. Oui. Sous-titres par LaVache animated Merci.